Salut à tous, c'est Capitaine Flamme et nous nous retrouvons pour le 16ème et à mon avis ultime épisode de Capi dans le Jurassique et aujourd'hui nous allons faire l'enclos entre guillemets géant du Stégosaure et du Dilophosaure. Donc ce que je pensais faire en fait c'est faire une énorme réserve comme ça avec deux zones et avec un petit minecart qui passe dedans qu'on puisse passer dans les zones. Donc tout ici et tout le sable qui est ici on va le remplacer par de l'herbe ou bien là derrière. Je vais juste regarder le mieux. Parce que j'aime bien en fait c'est cet entre guillemets étang. Vraiment faire un truc, une réserve quoi, un truc vraiment grand. Attendez. Non je crois que je vais faire ça plutôt ici. Donc alors on va vraiment faire un truc énorme. Donc on va prendre notre wooden axe s'il veut bien. Voilà. Donc on va le faire à tenant un maximum à ça. Donc on va suivre cette ligne-ci. Voilà. Et alors on fera le minecart juste après. Donc on va venir ici. Et on va aller jusque très très loin. Je vais essayer de prendre. Voilà. Jusque ici. Voilà. On va aller par là. Désolé mais le... mon minecraft a des... a du mal parce qu'il doit gérer toutes les mémoires des dinosaures. Donc il commence à en avoir vraiment beaucoup. Donc ça doit pas être très facile. Et ici. Voilà. Alors slash slash. S'il veut bien voilà. Expand 20. Hop. Et alors on va faire le contour en bois. Flash slash. Walls. 17. Donc là il va avoir du mal parce que la réserve qu'on va faire ça va être assez énorme. Ah mais non ça va encore. Ça a encore été vite. Donc voilà. c'est exactement ce que je voulais faire en fait. Avoir deux biomes. C'est nickel. Même trois biomes que j'ai donc. C'est parfait. C'est vraiment ce que je voulais. Parce que je réfléchis à cet enclos depuis vraiment un bon moment. Et je me disais ouais je pourrais le faire comme ça. Ou alors je fais justement un plus petit truc et puis basta. Et je me suis dit non. C'est sûrement le dernier épisode. Donc le dernier enclos qu'on va faire. Donc on va faire quelque chose d'assez énorme. Donc tant mieux. Expand 5. Down. Pour pas que. Merde. Il y a les deux slash. Voilà qui est fait. Ce que je pourrais même peut-être faire c'est vraiment agrandir ça et limite fermer le truc. Et alors vraiment mettre plein de sortes de dinosaures. Je pourrais foutre un mozarrosaure par exemple. Des nautilus ici. Quelques raptors, des stégosaures et tout ça. Et alors vraiment faire un grand minecart. Tu vas faire tout le tour. Et alors peut-être faire un T-rex en cage bien fermé. Et alors peut-être 2-3 ptérodactyles qui... Oh ouais. Je peux faire ça. Alors. Expand. Euh... Faire quoi encore ? Allez. 15. Hop. Wals. Les 7. Voilà. Ça me semble pas mal. Maintenant que ça est fait, on enlève la pluie. On va sélectionner tout notre dessus. Et on va mettre des vitres en l'air pour délimiter tout. Par contre je vais faire juste ça histoire que le chunk se charge. Parce que j'en ai vraiment mis beaucoup d'un coup. Voilà. Encore un petit peu. Désolé si ça met un peu de temps mais... C'est vraiment pour que... Pour que ça ne bug pas. Ouais. En plus ce biome là il donne vraiment bien. Ouais. Franchement je suis vraiment content de ce que je suis en train de faire. Alors. Ça est fait. Alors. Où est-ce que c'est le... Les vitres. 20. Alors. Slash. Slash. Euh... Wals. 1. Fout de la pierre. Alors. Slash. Slash. Replace. 0. Par 20. Donc on va remplacer le vide par des vitres. Voilà. On va notre entre guillemets monde perdu. Et fermer. Maintenant ce que je vais faire c'est je vais taper mon minecard. Enfin mon... Faire mon euh... Enfin délimiter le chemin quoi déjà. Et faire... Ah non. D'abord je vais faire l'entrée. Ouais franchement c'est pas mal. Donc une fois que ça est fait... Le piziosaure n'a pas assez d'espace pour grandir. Bah ouais. Mais grand j'en peux rien. Je t'ai fait un beau truc. Et toi t'es trop gros. Alors. On va sortir de là. On va voir où on est. Donc ici on va faire notre entrée. Jusque... Ici. Voilà. Voilà. Oups. On va mettre des vitres. Ici on va mettre une porte. Alors. Où est la porte ? Où est-ce que c'est ? Là. Bon allez. On va en mettre deux parce qu'on est des fous. J'ai une petite marche. Euh... En fait non. Le minecard je ferai ça par après à mon avis. Parce que ça va prendre beaucoup trop de temps et j'ai pas envie de faire un épisode de 40 minutes encore. Surtout que juste après je dois vous faire le... L'épisode tuto sur l'installation des modes de la saison. Oh. 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 Donjon. Allez. Crap. Ce qu'on va faire c'est on va mettre les oeufs. Alors. Il me fallait le stégosaure. Il est où ? Là. Des dilophosaures. Oh puis non. Je vais faire un petit truc de dilophosaures juste après. Alors. Ici je met juste des stégosaures. Alors. Stégosaurus. Slash. Spawn. Stégosaurus. 20. Et voilà. Allez voilà. On va faire 3-4 troupeaux comme ça. Je vais juste en monter un en plus grand pour vous montrer. Donc voilà. Ça c'est sa taille maximale. Par contre. Il y a mon minecraft qui a vraiment du mal. Donc on va sortir de l'enclos ici. Parce que en fait il a trop de... De trucs à gérer en même temps. Donc moi je vais vous laisser ici. Et on se retrouve pour un prochain épisode. A mon avis ce sera le tuto de la saison. Et à tout de suite. Donc nous revoilà. Je viens de relancer mon minecraft. Parce que ça avait un peu... Bugué à cause de tous les dinosaures qu'on avait fait. Donc ce que je vais faire. Je vais planter les dilophosaures. Ça fait la maman avec ses petits. C'est marrant. Un peu partout sur la carte. Sur les différents biomes. Comme ça on en aura un petit peu. Parce qu'en fait le dilophosaure il grandit pas fort. Mais il est carnivore. Donc la seule chose c'est que j'ai peur. C'est qu'il bouffe les stégosaures. Mais... C'est pas trop grave. C'est la nature. On va en mettre un là. Voilà. Et ensuite on va faire un petit tour rapide de tous les enclos qu'on a fait. Et moi je vous dirai au revoir. Et euh... Et ensuite en rentrant... Enfin après le rendu de cette vidéo-ci je tournerai le tuto pour l'installation des modes. Et puis après ben on se dira à plus tard pour une prochaine saison. Et je vous donnerai un indice une fois qu'on a fini le tour sur euh... Sur la prochaine saison. Donc alors ici on voit notre enclos. On va faire un petit tour puis on viendra revoir quand les eaux auront éclos. Donc ici on peut revoir notre enclos de triceratops. Ici c'est le mozarrosaure et les nautilus. Et le mozarrosaure je le vois pas. Il est là dedans. Ouais il doit être là. Enfin c'est pas grave. Donc ici nous avons les plésiosaures. Là le T-rex. Qui a sa tête hors du truc comme d'habitude en fait. Alors là... Les Velociraptors. Ici les tigres à dents de sabre. Donc euh... Désolé si ça bug mais euh... Il y a beaucoup de trucs à charger et mon PC il est pas très euh... Pas très en forme. On va faire encore un petit tour rapide. Donc là la volière avec les... Euh... Les ptérodactyles. Les ptérosaures. Et on va aller voir. Non. Je vais me rapprocher et on va se déco-reco vite fait. Parce que c'est pas possible. On se déco... Et voilà on se remet. Y'a pas trop de chunks à charger. Comme vous voyez la tête des diophosaures voilà. C'est ces petits trucs là. Ces petits dinosaures poison en fait euh... Ils crachent du poison. Et donc voilà. Donc euh... Attendez moi je vais... Euh... Vous montrer l'indice. Alors il me faut quelques trucs. Alors je ne vous dis plus rien. Je vous laisse chercher par vous même. Euh... En fait on va faire un truc marrant. Je vais mettre euh... Euh... Mon euh... Mon indice. Et euh... Vous allez euh... Essayer de deviner ce que c'est. Dans les commentaires. Euh... C'est pas des briques qu'il me faut. Voilà. Non on va faire ça sur une autre sauvegarde. Parce que ici c'est vraiment trop le bordel. Donc alors. Divers construction. Euh... Je suis où là ? Dans le Stégos. Alors. On recommence. Donc il me faut... Tais-toi. Il faut ça. Il me faut ça. Il me faut... Une table de crafter. Où est-ce qu'elle est ? Euh... J'ai le nez dessus. Je la vois pas ça. Euh... Euh... Là. Et... De la laine rouge. Voilà. Donc on va aller un peu plus loin. Donc en fait non. Je vais essayer de... De construire le truc assez rapidement. Je ne vous dis rien. Euh... C'est à vous de trouver. Euh... Je vais pas parler beaucoup. Ça va être assez rapide. Pour juste que je trouve les blocs de fer. Voilà. Voilà. Bon. C'est pas très représentatif. Mais normalement avec ça vous devrez trouver quelque chose. Allez. Moi je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir regardé cette saison de Capi dans le Jurassique. Euh... Le tuto pour l'installation des mods va suivre dans les... Normalement le lendemain de la publication de cette vidéo. Et moi je vous dis à très bientôt. Et à bientôt pour la prochaine saison. Allez. Salut à tous.